Bonjour chers amis lecteurs, Vous avez réagi au jeu question-réponse que nous vous avons proposé sur les écrivains ayant un rapport avec Arcachon. Je vous donne aujourd'hui les réponses pour ceux qui ne les ont pas trouvées. Le premier auteur à découvrir c'était évidemment Victor Hugo bien entendu. Vous le connaissez tous, il était considéré comme le père du romantisme français, c'était aussi une personnalité politique très engagée. Il est le troisième fils d'un général de l'armée de Bonaparte, Joseph Léopold Sigisbert, et de Sophie Tribuchet et c'est elle que nous avons évoqué lors de notre première vidéo. A l'âge de 14 ans il écrivait déjà « Je veux être Chateaubriand ou rien ». En 1822, il épouse Adèle Fouché, son amour d'enfance, avec qui il aura cinq enfants. C'est à l'avenue Victor Hugo que je faisais référence, elle passe devant le parc Maureste, d'où son appartenance à notre ville. Je n'en dis pas davantage, nous connaissons tous Victor Hugo. Le livre qu'il fallait reconnaître, eh bien évidemment, c'est « Les misérables ». Autant dire un monument de la littérature française que je ne vous ferai pas l'injure de décrire. Vous connaissez tous cet incontournable roman où le rencontrent Jean Valjean, Cosette et les autres, et le gamin des rues auquel j'ai fait référence, c'est Gavroche, naturellement. Le deuxième auteur qu'il fallait découvrir, Georges Sand, femme de lettres françaises, qui a fait scandale par sa vie amoureuse agitée et par ses tenues vestimentaires masculines. Elle adopte son pseudonyme masculin dès 1829. Vous le savez, elle est née Aurore Dupin, baronne du devant. Georges Sand était au centre de la vie intellectuelle de son époque. Elle a accueilli à Nohans, Litz, Marie d'Agoult, Balzac, Chopin, Flaubert, Delacroix et Victor Hugo, conseillant les uns, encourageant les autres. Victor Hugo déclara à sa mort « Je pleure une morte, je salue une immortelle ». La villa que j'ai évoquée dans ma question qui portait le nom de Georges Sand, eh bien c'est la villa Bethany, nom du village de Judée où les amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare, habitaient. Et le livre dont il fallait me donner le titre, c'est « La mare au diable ». La mare au diable est un endroit angoissant, d'où le terme « diable », où le destin de Germain, un jeune laboureur de 28 ans, à la recherche d'une nouvelle épouse, va se jouer. Germain devra choisir entre la femme qui lui est promise et celle qu'il découvrira pendant son voyage, c'est-à-dire la petite Marie, une jeune fermière de 16 ans, douce, aimable, intelligente et généreuse. Une question se pose dès lors, et ce pendant toute l'histoire, faut-il choisir entre la richesse matérielle ou la richesse du cœur ? Georges Sand a beaucoup aimé Le Berry, elle retrace dans cet ouvrage le monde paysan qu'elle apprécie et qu'elle côtoie lorsqu'elle est à Nohans. Nous avons tous lu dans notre jeunesse « La mare au diable » et je ne pense pas vraiment nécessaire de vous en décrire davantage le roman. Et enfin, le troisième auteur qu'il fallait découvrir, et bien c'est Alexandre Dumas Perrin. Vous l'aviez reconnu, c'est un autre monument de la littérature française du 19e siècle. Une villa porte son nom en ville d'hiver. Daniel Ifla, célèbre banquier, philanthrope et mécène, propriétaire de cette villa, la Noma, de son propre surnom Osiris. Plus tard, vers 1807, elle fut baptisée Alexandre Dumas. C'est l'une des plus belles villas de la ville d'hiver. Maintenant, le livre qu'il fallait trouver. Il s'agit des trois mousquetaires publiés en 1844. Vous aviez trouvé. Les aventures des mousquetaires d'Artagnan, accompagnées par les trois amis que j'ai évoqués, Athos, Portos et Aramis, deviennent immédiatement populaires. Ce roman, avec le comte de Mote Cristo, consolide la célébrité d'Alexandre Dumas Perrin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette quatrième vidéo sur les livres aimés. Joël, Blandine et Caroline sont les trois gagnantes de notre jeu autour des livres. Nous aurons le plaisir, Christiane et moi-même, de leur remettre le cadeau surprise le samedi 6 mars. Si vous aussi, vous souhaitez être les heureux élus gagnants, eh bien, n'hésitez pas à participer. Vos réponses nous encouragent à poursuivre tout ce que nous mettons en place actuellement pour maintenir le lien entre nous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, amis lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada